Hey, 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 bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de nous écouter, merci de nous suivre sur 2K ROI, mon ami Karim Brouri et moi-même sommes heureux de vous avoir avec nous encore une fois sur notre émission 2K ROI, le webcast entrepreneuriat Algérie, Nouvelle Technologie, Wuzgarita, Wululu, Yelbenata, salut Karim, ça va ? Ça va et toi ? Alhamdoulilah, super, écoute, bonne journée, nous faisons les choses dans le rythme qu'il faut, allons, attaquons directement le sujet d'aujourd'hui, le sujet que nous avons décidé de traiter, d'aborder avec vous, de vulgariser, d'en parler, c'est la loi des finances, la qui va instaurer un certain nombre de règles, un certain nombre de changements. Je t'en prie Karim, à toi la parole. Qui a été passée en revue par le DELA et signée le 30 décembre. Donc, t'as une lecture rapide qui nous, comment dire, on va pas relire toute la loi et tout, voilà, par rapport au Domain Tana. Donc, on a fait une petite lecture et on a un peu mis en avant, pardon, Becherelle, les articles qui sont intéressants à relever dans le contexte de notre podcast. Notamment sur la partie relative aux startups et aux entreprises. Maintenant, je ne sais pas. Mais pas en même temps. Bon, on est bizarre. Pardon. Article 8. Tu vas l'appeler comme ça. Non, alors, un des articles 8, la loi de finances des datas 2020, il a modifié une partie des taxes, tu sais, du droit des impôts, le code des impôts, pardon. Il a modifié plus exactement l'article 282 tertiaire et il a modifié en fait la fameuse, le fameux IFU, l'impôt forfaitaire unifié. Bon, en gros, pour le fil et pour l'affaire simple, toutes les entreprises, toutes les entités morales, donc les entreprises SARL, EURL, etc., qui étaient créées et qui étaient sous le régime de l'impôt forfaitaire unique, aujourd'hui, ne le sont plus. Et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix et ils passent notamment maintenant à un régime au réel. Exact. Chaque mois. Chaque mois, déclaration, G50, etc. Voilà, la tape, la doula ou la tape, tout ça. Bien évidemment, le physique ou l'artisanat, surtout le physique, mais le artisanat tanné, qui sont en fait maintenant, plafonnézmane, c'était 30 millions de dinars pour ceux qui étaient au forfait. En tout cas, le forfait, il n'est possible que pour Huma, qui sont 30-15 millions de dinars. 30-15 millions de dinars. Et bon, je rappelle que même chez Huma, qui a une certaine activité, les maignons ne sont pas droits. Ils ne sont pas pour les forfaites. 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 Parmi eux, la promotion immobilière. C'est normal, ce genre d'activité, je pense que c'est quand même normal. Ce sont de gros sous, c'est beaucoup d'argent. C'est pour la restauration, etc. Donc, ça, c'était le premier article intéressant à relever. Je passe à un autre article un peu plus loin. C'est l'article 32 dans la section 2. Tu as les enregistrements. Juste intéressant. Alors, Un certificat de nationalité ou un casier judiciaire. Donc, en fait, il y a le timbre. Le timbre, c'est vraiment. Le timbre, tu as la nationalité, 30 dinars. Le timbre, tu as un casier judiciaire, 30 dinars. Sauf que, ce qui est intéressant, ils disent, les certificats de nationalité et du casier judiciaire délivrés par voie électronique sont exemptés de cette taxe. C'est une certaine manière d'inciter l'utilisation, ou alors la demande, la relation citoyen-État, ces relations électroniques, est exonérée, enfin, est exonérée finalement de ce timbre-là, ce qui est censé la promouvoir. Exactement. Alors, j'avance encore à la section 4, de toujours la même loi, l'article 39, qui modifie, lui, le code des taxes. Voilà. Et donc, dans le code des taxes à l'article 2, qui a été modifié, donc, on peut lire maintenant que les opérations de vente réalisées par voie électronique sont taxées à la TVA. D'accord. Bon, a priori, c'était aussi un petit peu le cas avant. Et là, il est rare, sauf qu'un peu plus loin dans la même loi, donc à l'article 41, on peut lire que l'article 23 du code des impôts, des taxes, il a été modifié. Et là, les opérations de e-commerce, donc de voie électronique, sont taxées à la TVA. Et la TVA, c'est une TVA réduite à 9%. Voilà. Donc, chez 19, c'est 9%. Alors, OK. Donc, vous verrez prochainement, sur les sites de commerce électronique sur lesquels vous faites certains achats, une facturation, une nouvelle facturation, avec cette fois la mention peut-être de TVA à 9%. Mais si, peut-être, c'est safe. Enfin, quand je dis peut-être, certains choisiront. Normal, dans l'absolu, on fera une lecture plus tard de la loi de e-commerce. S'il n'y a pas la TVA de 9% sur vos factures, vous pouvez réfuter l'achat électronique. Complètement, complètement. Alors, j'avance, j'avance, j'avance. Je vais toujours à l'article maintenant, je suis à l'article, pardon, pour ne pas dire de bêtises, 67, toujours de la même loi. Pour rester sur la TVA, nous avons peut-être une petite remarque là, ici, puisque les sites vont acheter à 19% et vont vendre à 9% de TVA. Alors, ça dépend. En gros, ils risquent de compenser que 9% de la TVA. On a parlé de la fiscalité à deux reprises même. Donc, dans la fiscalité algérienne, comme dans d'autres pays, la TVA, il y a une TVA que vous héritez, vous, en termes de montant, comme les factures de l'Ontario, donc on a besoin de la TVA. Tu vas la reverser et quand tu achètes ? Avant de ne pas te reverser, on a besoin, forcément, on a besoin de la TVA. Donc, il y a une TVA qui t'ouvre ou il y a une TVA qui t'ouvre. Donc, en fait, ce que je dois dire, entre la TVA qui t'ouvre, la TVA qui t'ouvre, donc les t'ouvre, les clients t'ouvrent, les fournisseurs t'ouvrent. Avec la différence, on a vu le montant qui est bon. Ou là, le montant est égal à zéro. Avec le champion du monde, il y a un homme qui t'ouvre, il y a un homme qui t'ouvre. Ou là, le montant est positif, ça veut dire, que tu t'as d'achètes beaucoup, tu t'as d'achètes, il y a une différence qui est négative. Mais c'est compliqué. Moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai eu un chèque de 2 millions de dollars de TVA. Tu vois que là, tu sors de la loi des finances de 2020. En fait, il y a juste un principe de compensation qui doit être considéré entre 19 et 9%. En fait, oui, j'arrive. En fait, nous, la problématique que j'ai vécue, moi, dans mon expérience français, et que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment donné, si, par exemple, eux, ils achètent du transport sur la plateforme de e-commerce pour livrer à TVA-19 et qu'eux revendent derrière à TVA-9, ça va poser des problématiques dans leur trésorerie. Parce que, dans le cas, ils ont besoin d'achètes de dollars. Ils ont besoin d'achètes, dans le cas. Dans la comptabilité, il y a un déficit. Ça s'appelle un pré-compte. Voilà. Dans la comptabilité, ils ont besoin d'achètes, donc le résultat comptable, tout va bien. Mais dans la trésorerie, dans la disponibilité, ils auront un problème. Absolument. Donc, à l'article 67, ce qui est intéressant, c'est que, clairement, maintenant, la loi remet en avant le côté électronique, enfin, digitalisation des relations avec les impôts, où, du coup, nos déclarations, etc., sont faites, par voie électronique, un peu, qui m'a l'acquérée. C'est du Bayatouk, si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelle du Bayatouk. Et là, ils sont en train, il y a clairement la loi. Il y a TIC. Je ne sais pas si c'est TIC ou TOC. TIC, TIC. C'est parce qu'il y a le CIGIL comme l'autre régime du commerce. Et du coup, là, normalement, on devrait voir accélérer les impôts à numériser de plus en plus les prestations de services TAHOM, ce que j'appelle des prestations de services, par voie numérique, donc sur leur site web et leur plateforme pour qu'on n'ait plus besoin d'aller se déplacer chez eux. Et on peut dire de manière, allez, on peut le dire, sans prendre de grands particuliers, que ceci font les prémices de la transformation digitale ou de la digitalisation d'un certain nombre de services offerts par l'État en Algérie. Et c'est normalement, toujours, vous pourrez voir, à la fin de l'année 2019, il y a eu le décret de création de l'Agence nationale au développement du numérique, normalement, qui est un de ces... Et qui est supposé être partie prenante dans l'ensemble des projets de digitalisation. Alors, partie prenante, peut-être pas chef de file, peut-être pas, mais partie prenante. Mais ça va être un manche. Mais ça va être un manche. Enfin, texte de loi, on fera aussi une lecture de ce texte-là. Mais le texte de quoi, il est clair. Bon, c'est pas le problème. Juste, les impôts, ils vont être digitalisés ou de plus en plus. Donc, c'est cool, ça te permet de voir des trucs, même si ça fonctionne pas top, mais c'est un début. Blah, blah, OK. Article 69, toujours dans la même loi. C'est le cas, les réseaux sociaux, les ministres, les start-up, etc. On va être dans le cas, parce que c'est une vraie problématique. Et maintenant, il y a la problématique. On dirait que l'article 69, qu'est-ce qu'il dit l'article 69 de la loi de finances 2020 algérienne ? Les start-up sont exonérées de l'impôt sur le bénéfice des sociétés l'IBS et la taxe sur la valeur ajoutée TVA pour les transactions commerciales. OK. Les conditions d'éditibilité des start-up et la modalité de son application sont fixées par voie ? L'agrémentaire. Voilà. Grosso modo, l'article 69, ça marche. Pour l'instant, sur la loi de finances 2020, il y a un article qui s'appelle l'article 69 qui dit que les start-up sont exonérées d'IBS, donc l'impôt sur le bénéfice et de TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Sauf qu'on n'a pas encore dit ce que c'était qu'une start-up et donc qui était éligible à ceci. Alors, dans ce cas de figure, ils vont me dire, mais non, je rappellerai juste autre chose, il n'y a pas de mention de temps, c'est-à-dire celui qui sera start-up comme capable de la prochaine loi des finances. Alors, je vais vous dire que je vais vous donner un petit peu et que je vais vous dire que vous dites les ministres ou les ministres. Ça fait, moi, je suis un balbal. Nous avons eu un hiérarchie de l'article depuis quelques années. Donc, par exemple, les normes dans l'Habaliki qui sont des jeunes start-upers qui sont en cas de référent. Vas-y, parle-nous. Voilà, donc là, des jeunes, tout le monde parlait de cette histoire, de l'article qui est sorti officiellement en 69 de la loi de finances qui donne l'examération aux start-up. Puis septembre, quand ils ont annoncé que ça allait se faire, moi, mes jeunes start-upers que j'encontre, on ne crée pas l'entreprise. On temporise. On temporise. On a une équipe qui est temporisée qui est en haja qui existe et qui est en fonction et qui est en lançage. Vous êtes éligi vous êtes éligi à l'ençage. C'est vrai. Il faut que vous vous mettez à l'ençage ou vous avez l'agrément de l'attestation de l'éligibilité. Vous avez l'accord bancaire où vous avez l'histoire des impôts. Donc, un homme jeune, il a été dans le monde. Septembre, dans le dossier, décembre, quand l'éligibilité est en lançage, il y a dix jours, j'ai eu l'accord bancaire. Il y a eu l'accord bancaire. Il y a eu l'accord bancaire. Il y a eu l'accord bancaire de l'accord bancaire. Il y a eu l'accord bancaire que vous vous comprenez. Ce n'est pas l'accord bancaire. Mais le problème c'est que il est exonéré d'impôts à partir de l'entrée d'exploitation de l'ançage c'est à partir de trois ans. Pendant trois ans il y a eu l'argent. Il y a eu l'argent. Alors, je vais vous dire l'article 69. Les startups sont exonérées de l'IBS et de la TVA. L'ançage 15 ans. Il y a eu 15 ans. Pendant trois ans il y a 30 ans les comptes sociaux. IBS, TVA. Pendant trois ans. En gros, tu expliques clairement que le dispositif Vincel est beaucoup plus avantageux aujourd'hui que les choses qui seront mises en place pour les startups. Et il fonctionne maintenant tout de suite. Et en plus tu as du fric. Il a toujours fonctionné. En deux mois je ne veux pas dire mais au moins c'est fini. Donc, si tu as créé plus de 4 emplois de mémoire mais je crois que c'est 4 emplois pas plus. Ce n'est pas des centaines d'emplois c'est 4 emplois. Si tu as créé 4 emplois dans la période de 3 ans tous les 5. Excellent. Donc, pendant 5 ans tu es tant que tu as une étape et que tu as un forfait. Je ne suis pas concerné par l'article que j'ai lu ce qui est plus intéressant encore une fois et là ça devient super intéressant c'est que c'est fini. Oui, comme on ne connait pas encore les choses c'est une hypothèse dans les faits c'est possible. Mais ce qui est sûr lui, il ne paye pas la case nasse. Lui, il a le droit des recrutements qu'elle n'a pas le droit. Juste pour dire ne vous éjecter ne vous éjecter par comme des systèmes qui fonctionnent. Le lançage, l'enjamme, le knack fonctionnent. Profitez, vous en foutez. Alors pour continuer. Un tu as mieux que deux tu auras. En fait, c'est un truc qui est l'article 69. Tout ceci quand même exprime la volonté d'aller vers ceci. C'est ce que je disais, la première chose dont on a parlé avec les ministres, mis à part l'objectif de tout ça, on fait tout ça, mais c'est la deuxième étape, c'est de dire qu'il faut une définition de la start-up rapidement pour éviter cette problématique. Sachant que moi, personnellement, avec Dumaha, on avait donné, on en a parlé, voilà, c'est pas pour dire moi, 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 on a donné des définitions de la start-up bien avant le passage à l'Assemblée Populaire Nationale de ça. Nous avions anticipé le fait qu'il va falloir à un moment donné définir ce que c'est qu'une start-up. Donc voilà, grosso modo, c'est parfait, mais bon, ça va venir. qu'est-ce que tu tiens dans la main ? Alors, ce que je disais dans la main, c'est que c'est que Romain m'a défini si je suis un start-up. Mais, le ministère du commerce, ils ont défini où je m'attache par des codes d'activité. Il y a certains codes d'activité qui aujourd'hui sont reconnus. Il y a une note du ministère du commerce qui a été dispatchée sur tous les centres nationaux du commerce pour l'église. Donc, ça veut dire quoi ? D'un côté, la loi de finance est définie par des codes d'activité. il les a appelés noir sur blanc il leur a donné des avantages ça n'a pas force de loi au même titre qu'un journal officiel bien sûr mais le journal officiel actuellement quels sont les avantages d'abord quels sont ces codes d'activité les codes d'activité sont les cas bien sûr donc le code d'activité l'UNE 607 001 bureau d'études d'ingénieur 607 002 installation des réseaux nous sommes dans la classe 6 c'est la classe des services alors on est tous dans les 6 c'est la classe des services alors t'as le 607 le 1 le 2 tu comprends ce que je veux dire par là nous sommes dans une classe des services qui veut dire ça veut dire que la définition que j'ai donnée au ministère du commerce ils l'ont vomi mais ça veut dire simplement qu'une start-up est qu'un service il n'y a pas de produit merci mais je l'aurais peut-être dit différemment mais moi ça m'énerve voilà je m'énerve j'ai mon facebook mon twitter mon tout ce que tu veux comment te dis pour ceux qui ne connaissent pas c'est une algue que les pêcheurs algérois ont récupéré alors il n'y a rien de voilà clairement attention une start-up ce n'est pas forcément du service une start-up peut produire des choses non mais je continue quels sont ses avantages deuxièmement une start-up ce n'est pas du digital un bureau d'études de 607-2 c'est les réseaux les réseaux informatiques les travaux de données 607-019 c'est le génie de l'informatique industrielle de production après 607-069 c'est le logiciel éditeur de logiciel voilà après 607-025 607-065 613-233 juste parce que je m'envoie mais il n'y a rien de réglementé il n'y a rien de réglementé mais dis-le c'est quoi je vais le dire donc 607-025 c'est le géant exploitation de services à accès internet donc ISP voilà 607-065 service provider entre guillemets voilà exactement 607-065 c'est voice IP c'est des opérateurs de voix sur IP voilà 613 ça c'est la meilleure 613-233 c'est l'installation maintenant c'est la réparation du matériel informatique et des logiciels d'accord Adobe.fitlata sans réglementé c'est-à-dire que si on est dans le registre de commerce c'est-à-dire que si on va déposer un registre de commerce dans la formule qui est dans le cas ils vont te demander un agrément il va falloir les dossiers ils vont vous dire mais bon certains sont vraiment en santé mais là l'avantage comme tu m'as dit la question c'est que l'avantage de l'école c'est que c'est pas vrai mais le vrai avantage aujourd'hui c'est que 1 tu n'as plus besoin de bail de location pour créer ton entreprise attention ton registre de commerce pour que tu n'as plus besoin de bail de location quand je dis de bail de location tu dois justifier quand même d'une adresse qu'elle soit chez toi qu'elle soit chez ton expert ton commissaire au compte au niveau des commissaires au compte et des notaires et même un avocat exactement totalement juste pour dire pour l'instant c'est pas très clair mais il peut te faire de la domiciliation mais le plus dur dans l'histoire c'est pas ça parce que ça c'est au niveau du registre de commerce les jeunes quand on encourage bien évidemment en gros tu peux le faire chez toi et je reprends nous on a moins de 40 ans au passage l'enseige n'est pas en contradiction avec ses codes d'activité non pas du tout c'est des surcouches profiter de tout le système donc on répond aux normes on est au chômage on a moins de 40 ans c'est pas profiter du système c'est optimiser non profiter quand je dis profiter pas au sens opportun néfaste mais profiter ne soyez pas bête c'est comme si je te disais je suis profiter on va créer une heure une salle déjà vaut mieux pour se protéger le monde donc à un moment donné si je fais une salle je vais aller où on va aller premier passage c'est qui c'est un arcé non premier passage c'est un notaire ah oui bien entendu j'ai un notaire donc on va arriver chez un notaire on va dire ça le notaire il va dire oui il va te demander quoi on a des nominations ok on voit qu'il va nous demander quoi le bail de location et les statuts pour faire les statuts la première chose qu'il va nous demander de faire et qu'il va lui-même faire pour nous c'est le bail en fait c'est à dire que à des cotes au final encore une fois on va dire exactement la même zibla que l'on sache où est le date c'est à dire ils nous considèrent nous sommes tout joueurs nous sommes tout joueurs ça ne veut pas dire nous sommes tout joueurs mais je veux dire on est en train de créer des entreprises on veut créer de la richesse des trucs je ne suis pas une épicerie de quartier avec tout le respect que j'ai pour les épiceries de quartier qui nous dépendent mais on n'est pas dans le même contexte donc encore plus il faut que je me protège en tant que donc je vais me mettre une personne morale pour qu'on nous protège quand on a des enfants de la famille donc du coup aujourd'hui encore une fois ils considèrent que c'est des personnes physiques parce que le bail de location il est obligatoire au niveau du notaire bien en amont une fois qu'il y a une fois qu'il y a un peu de location un notaire je me dis que c'est normal ça me peut copier un photocopier ce n'est que ça il n'y a rien donc tout ça pour dire que vous voyez que c'est très complexe comme tu me disais on devrait peut-être penser à faire un mind map du mind mapping parce que c'est très complexe et tout son chevet alors nous on est dedans on voit on fait que ça donc on comprend tout de suite ces interconnexions existantes mais des législateurs qui sont très très loin des milliers d'années de lumière de ce qu'on est en train de raconter et encore une fois c'est pour ça que c'est très important de faire appel à toute la communauté et qu'ils vont vous donner du retour d'expérience réelle voilà tout ça on est en train de parler juste de rater 69 tas et tout ce qu'il y a autour non honnêtement non plus ce n'est pas pour dénigrer le travail du ministère non pas du tout pas du tout quoi qu'on peut il est discutable sur le choix des codes d'activité parce que les codes d'activité sont extrêmement réducteurs quant à la définition du start-up pourquoi celle-ci aujourd'hui il y a beaucoup plus de champs d'intervention de secteurs qui peuvent être portés par des start-up et donc bouleversés changés transformés à innover donc ça ne se limite pas à ça bien entendu et si l'intérêt aujourd'hui ou si la volonté et si la politique c'est de permettre l'épanouissement de l'esprit entrepreneur autour de la création de start-up et de l'innovation il faudrait se baser d'abord que sur la loi des finances par contre qui n'a fait aujourd'hui qu'un effet d'annonce que cet article-là n'est qu'un effet d'annonce en disant vous allez obtenir mais on n'a pas encore définé qui vous et en plus encore une fois c'est mignon l'IBS c'est la TVA mais je oui ça peut présenter d'autres problématiques et on peut en discuter avant nous je préfère ne pas m'appeler start-up et m'appeler entreprise dans ce cas mais tu peux être les deux c'est ça aussi qui est intéressant après s'il y a un intérêt on va voir je continue alors entre parenthèses j'en avais parlé avec Nordin un des co-fondateurs de Yasser article 71 loi de finances modification des taxes douanières il y a un code à tableau il modifie les taxes douanières il les augmente à 30% et on en avait parlé avec Roussel mais c'était pas encore officiel là c'est noir sur blanc par exemple clavier 30% souris unité centrale les USB les cartes graphiques les cartes marques etc ils ont été augmentés à 30% donc les codes d'activité sont directement concernés bon je rappelle simplement que c'est lié à l'importation de ces produits là j'ai entendu aujourd'hui une nouvelle dont je ne suis pas certain mais il faudrait peut-être vérifier j'ai cru comprendre que Condor risquait de fermer oui mais je ne sais pas je ne pourrais pas confirmer l'information c'est des rumeurs qui courent c'est possible mais peu importe Condor il faut faire mais il n'a pas 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 un peu écoute c'est pas grave il y a encore du travail nous pouvons noter beaucoup d'incohéros bon après honnêtement nous n'avons pas nous n'offrons pas le droit de réponse au droit de parole contradictoire à d'autres personnes par défaut de trouver qui voudrait venir en parler avec nous de manière contradictoire on n'a pas dit c'est eux qui ont fait une erreur on a dit quand on lit voilà ce qu'on dit voilà ce qu'on trouve et voilà ce qu'on comprend après on peut se tromper eux aussi j'avance un article intéressant toujours qu'on m'a dit à l'article 103 qui parle des assurances alors je le lis rapidement c'est l'article 103 qui modifie l'article de 103 et je fais la lecture alors je fais la lecture les sociétés d'assurance peuvent également exercer des opérations d'assurance sous la forme takaful l'assurance takaful est un système d'assurance basé sur un mode contractuel auquel adhère des personnes physiques et ou morales appelés participants les participants qui s'engagent à s'entraider en cas de relation de risque ou au terme fixé ou au terme de contrat takaful précèdent au versement d'une somme titre de donation appelé contribution les contributions ainsi versées permettent à la création d'un fonds appelé le fonds de participation ou compte des participants les opérations et les actes liés à l'activité de l'assurance takaful obéissent au principe de la sharia islamique qui doivent être respectés bien évidemment comme les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire merci donc comme c'est intéressant il y a autorisation et création officielle d'une assurance sous l'égide de la sharia islamique sharia islamia qui permet en fait d'offrir une sorte d'assurance de police d'assurance hors forme conventionnelle qui parfois n'est pas considérée comme étant tout à fait en tout cas pas par tout le monde alors généralement c'est pas considéré comme halal à cause de taqhoun grosso modo c'est ça dite elle m'a fait j'espère qu'il n'y a pas eu de oui mais alors moi ce que je fais aussi comme autre lecture c'est que beaucoup de chantiers s'ouvrent exact on les annonce pour affirmer qu'on va les mettre en oeuvre on ne va pas encore jusqu'au bout parce que le bout nécessite beaucoup plus de travail et d'entrer beaucoup plus dans le détail et donc c'est pour ça que finalement nous avons eu enfin ça a été annoncé qu'il y aura cette année certainement une LFC complémentaire c'est à dire en juin non je pense qu'on n'a jamais vu une année sans oui mais bon ça serait je crois comment dire étonnant qu'il n'y ait pas la loi complémentaire en juin mais je pense qu'elle va venir avant juin mais tu sais il y a un autre détail intéressant je ne vois pas pourquoi on l'appelle la complémentaire parce que parfois c'est une loi des finances et je ne sais pas pourquoi on l'appelle la loi de finances aussi parce qu'elle modifie tout et voilà bon mais manège dernier article autre chose un truc intéressant l'article 109 toujours voilà alors l'article 109 il est intéressant qui modifie lui la loi de finances c'est à 2016 qui modifie quoi exactement alors c'est un article très intéressant qui fait beaucoup polémique depuis des années alors l'article 109 de la loi de finances 2020 modifie l'article 66 de la loi de finances 2016 et on peut lire aujourd'hui dans l'article 66 de la loi de finances 2016 ce qui suit les exercices des activités de production de biens et de services revêtant un caractère stratégique pour les communes nationales et subordonnés à la constitution d'une société de droit algérien dont le capital est détenu au moins à 51% par l'actionnaire national résistant le ministre chargé des finances présentant un exposé devant les commissions de finances et de budget de l'Assemblée nationale populaire sur les activités de production de biens et de services présentant un intérêt stratégique pour les communes nationales la liste des activités de production de biens et de services présentant un intérêt stratégique pour l'économie nationale sera fixée par voie réglementaire merci alors l'article donc l'article 109 de la loi de finances on a appelé depuis plusieurs années qu'aujourd'hui un étranger qui habille un partenaire algérien qui détiendra 51% des parts de la société présenté comme on a présenté un étranger qui a fait un étranger qui a fait un partenaire algérien qui détiendra 51% qui a fait un étranger un étranger qui a fait 2% avec un étranger il n'a pas du mal parce que sinon ils ont apprécié ils ont apprécié je l'ai convaincu ça c'est un étranger commercial je vais je t'en ça ne gêne pas plus que ça le premier problème c'est qu'on a un million de dollars 50 et 49 grosso modo je voulais faire rappeler 500 000 dollars 490 000 dollars ou 510 000 dollars le terrain j'ai pas le fric comment tu veux qu'on fasse on met moins et c'est à partir de là que ça commence à devenir on parle que 50 et 49 ce n'est pas juste les prises d'action c'est aussi le rapatriement de capital la prise de l'alimentation il est un million C'est la seule et unique condition qu'il envoie de l'argent pour qu'on puisse acheter de l'équipement. L'investissement et que dans une certaine période, dépassée avec la période qu'on a récupéré sur les retours de dividendes, ils trouvent le capital. C'est pour ça que je dis le 51-49, c'est oui, mais nous avons la capacité, on attire des investisseurs qui nous font confiance et qui ont de la technologie, je ne sais pas. Mais c'est juste impossible de travailler pour eux, parce que nous, on n'a pas les capitaux, on est en train de les tirer vers nous parce qu'ils ont les capitaux. Comment tu veux que je m'associe avec eux ? Après, ça donne lieu à des montages farfelus, qui sont à la limite du réglementaire, si ce n'est qu'ils ne sont pas du tout réglementaires. Donc, c'est la loi de finances, la première chose, le casse, l'حمdoulilah, c'est le casse. Alors, pour nous, on est en train de faire le 51-49, on a eu l'occasion. Dans des secteurs particuliers ? Dans la revente, on était en train de faire le 70. 70 les kharijs, 30 les algériens. On a eu l'occasion de faire le 51-49. Pour la même manière, on a eu 15-49, je pense que c'est le cas. Et là, ils sont revenus au même zi, ça ne concerne pas tout. C'est bien le 51-49, ce n'est pas que ce n'est pas bien, mais surtout dans certaines activités stratégiques. Alhamdoulilah, il faut qu'ils définissent clairement ces activités stratégiques. Sinon, madonna, on va lui encore une fois comme d'habitude. Oui, enfin, au jour d'aujourd'hui, un étranger et un algérien qui voudront constituer une société ensemble, se présentant au CNRC, auront toujours à faire une distribution de part de 51-49, parce qu'on ne peut pas encore l'appliquer, vu que les secteurs stratégiques ne sont pas encore définis juridiquement, clairement. Exactement. Deuxième lecture à l'époque qu'on pouvait faire sur le 51-49, mis à part le fait que ça crée une barrière à l'entrée des étrangers en Algérie, donc de l'IDE, de l'investissement direct étranger, qui est souvent extrêmement convoité par la plupart des pays. Beaucoup de pays veulent de l'investissement étranger. C'est lié à l'attractivité du business au sein du pays, parce que de toute façon, ça crée de l'emploi, ça crée des richesses, ça crée des valeurs. Et nous, on a créé une barrière. C'était ces fameuses, non seulement la minorité obtenue, ce qui est 51 étant la majorité bloquante. Ça permet de bloquer un certain nombre de décisions auprès de l'entreprise. Comme tu dis, Karim, c'est extrêmement important ou intéressant pour des secteurs stratégiques. Pour protéger le pays, c'est normal. Mais complètement. Par contre, il y a d'autres secteurs. Un restaurant, je ne vois pas pourquoi, par exemple. Au Z, je trouve que c'est bullshit. Excusez-moi, mais c'est du bullshit, parce que tous on sait. Il y a eu la modification en 2016 sur cette loi qui est rapportée au 51-49, mais il n'y a jamais eu une modification sur les statuts réglementaires des entreprises. Il y a beaucoup de bons réglementaires. Je peux créer une société en 51-49, mais dans les voies des actionnaires. Lui, il y a une de 51. Donc, au final, il y a des décisions, il n'y a pas de 49. Il n'y a pas de 49. Au final, il n'y a pas de 49. Sans compter de technique, il s'appelait le portage d'action. Exactement. Alors, sans part dire que l'entreprise, côté international, pouvait avoir des binationaux. Absolument. Et alors, de l'autre côté, sur sa nationalité, il y a des sanctions. C'est-à-dire qu'on peut faire minier un montage. Il y a des entreprises qui sont créées en 51-49 parce que le marché algérien est intéressant, etc. Mais pour des petites boîtes comme nous, qui pouvant attirer vraiment des agents économiques très intéressants pour les communes nationales en termes de savoir de capitaux, etc. De créer juste la dynamique, on aurait pu créer la dynamique des startups depuis au moins dix ans dans cette logique, on ne peut pas. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y a eu certaines dérogations. Quelques entreprises étrangères, même à l'époque du 51-49, elles ont obtenu des dérogations pour ne pas être sous le joug de cette... Alors, en parenthèse, pour la 51-49, il y a eu blocage aussi au niveau du registre de commerce et de la forme parce que dans les entreprises, vous avez les bureaux de liaison, les entreprises, les établissements stables. Ce ne sont pas des entreprises. Non, le bureau de liaison, c'est une représentativité. L'établissement stable, c'est si et non. C'est un peu compliqué, mais oui, il a une présence fiscale. Mais il y a la succursale, qui m'a indiqué que c'était une succursale au début. En fait, la succursale a été bloquée. Ça n'a jamais été abrogée, juste bloquée. Tu aurais demandé la succursale, mais elle n'a jamais abrogée. Parce que la succursale permettait de disjoncter le 51-49. Bon, bref. Alors, toujours dans la loi de finances, alors ça, on est en train de parler de l'article 109. Bon, alors je suis allé start-up, etc. Mais pourquoi pas ? On fait une revue de la loi de finances 2020. Ce n'était pas... L'IE ou SIV, 51-49, est en pouvant être un élément bloquant pour une start-up algérienne qui a besoin d'un partenaire ? On peut en parler. Yassir, non ? Yassir. Alors, Yassir, c'est un cas un peu spécifique. Nous en parlerons avec Yassir. Exactement, mais il y avait eu un bad buzz qui est du bullshit. Je ne les défends pas, mais voilà, ce n'est pas vrai. Donc, sur 51-49, ils pourront nous expliquer. Par exemple, ce qui est pire, c'est que la partie 49, elle peut prendre en relé des trucs et tout ça. dans une forme totalement légale et sans aucune controverse. Il faut juste comprendre et ne pas dire des conneries quand on ne comprend pas. Alors, article 110, juste à côté du 109 dont on parlait. Le 110, juste une petite lecture intéressante. Alors, je le fais direct. Alors, j'ai surniné. Article 109, blablabla. Pardon, article 110, blablabla. Sans égal... Alors, pardon, je n'arrive plus à regarder, à voir. Sont également autorisés au dédouanement pour la mise à la consommation avec paiement des droits de taxes relevant du régime de droit commun. Les véhicules du tourisme de moins de 3 ans d'âge importés par les particuliers une fois chaque 3 ans sur leur devise propre par débit d'un compte devise ouverte en Algérie. Les véhicules importés, bien évidemment, à l'état usagé doivent se conformer et être conformes aux normes internationales en matière de protection de l'environnement. Alors, bien évidemment, tous les dispositifs, blablabla. Les modalités d'application du présent article ainsi que du contrôle de conformité des véhicules de tourisme visés au présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministère chargé respectif des affaires étrangères dans l'intérieur des finances et des mines. Voilà. Donc, il autorise les gens à importer leurs véhicules, les particuliers et à importer des véhicules. Voilà. Alors, on peut dire qu'il y a des véhicules à importer des véhicules de moins de 3 ans. Sauf que il y a une banque algérienne. Alors, on peut dire qu'il y a des banques de moins de 3 ans chaque 3 ans. Voilà. Donc, chaque 3 ans du bon moins de 3 ans. Et on peut dire qu'il soit sur la base d'un compte devise qu'il y a une fin de zéro. Alors, écoute, moi, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Je ne sais pas. Là où les taxes dans le moment ça va coûter... Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Importer un véhicule de moins de 3 ans... On est supposé... La question est bonne parce que si je lis dans le... Si je reviens en arrière dans le finance, le SKAD, CKAD, donc il y aura toujours des véhicules en Algérie. Et si on fait ça, si on se met à importer, c'est que forcément, quelque part, ça va nous coûter moins cher. Ça devrait. Ça devrait nous coûter moins cher. Quelques... On va appeler ça des analyses quand même, parce que moi, j'ai des copains qui sont extrêmement portés sur l'automobile, entre guillemets, le commerce automobile, donc ils connaissent bien ce marché. Eux te disent, écoute, pour l'instant, ce n'est pas viable. Ça va coûter beaucoup plus cher qu'une voiture achetée sur le marché local. Une voiture d'occasion achetée sur le marché local. Ça va coûter plus cher, ça va être compliqué, les montages vont être complexes et si ce n'est impossible parce que... Généralement, quand c'est compliqué, complexe, c'est même fait, je vais te dire un ham, c'est que c'est une révolution. Bien sûr, c'est une révolution pour l'informel. Parce que l'informel va trouver une solution pour le contourner et pour en faire du business. L'informel, quand tu as vu ce qui va être un chef, tu as vu, 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 tu as vu. L'informel est sans pitié, les capitalistes libéraux sont pitié. Je te donne la piste aujourd'hui de l'informel. C'est deux possibilités. La première, tu montes ton véhicule à l'étranger, tu achètes une voiture là-bas, mais c'est juste pour faire du transfert de pièces, donc tu retapes à neuf ton véhicule que tu as déjà et que tu descends ou que tu fais descendre un véhicule étranger, mais toujours du tourisme et tu changes les pièces, tu le refais repartir, etc. Qui m'a, qui coûte... Et la différence ici se situe sur le prix de la main d'oeuvre, juste pour te raconter. Donc finalement, quand tu emmènes ton véhicule, à part que si c'est toi qui fais le tour du mécanicien, ça va te coûter cher en main d'oeuvre. Par contre, si tu ramènes, descends un véhicule, quand je dis que tu descends, c'est un compatriote à Gauré, qui descend ton mobile. Il peut rester, je crois, trois mois sur le territoire national. Donc le temps de changer les trucs, et hop, il repart avec et la transaction est faite. C'est exactement... Elle est exonérée de douane parce que de taxes douanières, etc. Donc du coup, elle coûte beaucoup moins cher. Voici l'ingéniosité, l'ingénierie de l'informel. Rien de nouveau, parce que l'informel est extraordinaire. Par exemple, tu vois ce que tu racontes, on l'aurait observé il y a plus longtemps au niveau des frontières tunisiennes. La dernière fois, j'étais vers les frontières tunisiennes, je papotei avec un douanier qui me disait il y avait un tunisien qui passait tous les jours la super-hautade et même ton mobile un technique. Il a dit à un moment donné, il a dit qu'il y a un problème tout ce monde. Il a dit qu'il y a un problème de ton mobile qui a été nickel comme si il a fallu un bon moment pour comprendre qu'est-ce qu'il faisait ? Les pneus. Exactement. Donc il a dit qu'il y a un pneu qui a été il démonter les quatre pneus et il a des quatre pneus les pneus ils ont des 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 pneus parce que le prix du pneu en Algérie était moins cher et c'était intéressant et c'est exactement ce que je crois parce qu'on a dit pour ton mobile en France on a démonté les pièces et les pneus je pense que ça va être un des business actuels parce que tout ce qui se passe dans l'industrie de l'automobile la première chose qui va se passer c'est la pièce de rechange donc tu fais comme la pièce de rechange quand on a du bobre le Kaba très souvent le Kaba va devenir ton mobile je trouve ça génial je trouve ça extraordinaire c'est beau c'est de l'ingénierie exactement c'est de l'orfèvrerie de business model je trouve ça magnifique alors toujours à l'article c'est de la disruption légale ah oui c'est beau c'est beau article 111 alors l'article 111 il modifie l'article 111 de la loi de finances de 2018 il est très intéressant je l'ai fait rapide le 31 décembre 2020 donc vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 vous pour les commerçants j'arrive vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 chers amis commerçants pour nous offrir à chaque fois qu'on va vous demander le moyen de paiement électronique par carte CIB ou ah oui CIB toutes les cartes c'est très bien parce que j'allais te dire aujourd'hui même la poste est entrée elle est rentrée elle fait partie du réseau CIB d'ailleurs on devrait s'intéresser à la question parce que honnêtement la poste qui intègre un réseau bancaire inter bancaire qui n'a pas le statut de banque alors c'est légal ? enfin c'est quelque chose de très vrai il y a eu des modèles la banque française la banque française avait passé par là donc on pourrait benchmarker on en parlait mais la banque elle intérêt à se réinventer au passage je signale juste que la poste est la plus si on lui attribue en termes de nombre de comptes ouverts et de cartes et de cartes et l'entité bancaire mettons ça entre guillemets même si c'est pas tout à fait juste mais c'est une elle joue le rôle aussi de banque c'est la plus grosse banque algérienne je pense que Zuman ça devait être le livret et pas la knappe Zuman ça devait être le karni knappe le karni knappe avant nous une autre loi donc juste je rappelle il y a du maali ah oui oui les commerçants doivent s'équiper en TPE les commerçants je me disais les restants le cahoui les alimentations je vais le tabar j'espère que la satim va être le salat ou les banques parce qu'aujourd'hui si on s'amuse à demander à tous les commerçants d'être obligés de faire ça je parle pas du nombre de TPE qu'il faudra non obstant que je sais pas comment ils vont faire pour qu'on ait tous ces nombres de TPE parce que c'est ça la problématique en 2018-2019 mais le yoma ça voudrait dire que aujourd'hui le coût de la transaction est inférieur au coût de la transaction au malbanque aujourd'hui le commerçant ça lui coûte plus cher le seuil pour qu'on fasse qui t'utilise la carte qui t'utilise qui t'utilise le TPE qui t'utilise parce que t'utilise la machine mais pas grand chose pas grand chose c'est super j'ai eu une discussion avec Carrefour est-ce que c'est clairement mentionné Carrefour écoute Carrefour il me disait nous on a le carrefour qui est le ministère du commerce voilà côté du ministère du commerce c'était enfin 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 c'est dans notre politique dans un terme de respecter le client mais demain tu demandes à tous les commerçants donc j'espère que derrière les coûts vont être revus parce que sinon c'est sûr qu'ils ne vont jamais l'utiliser ça veut dire qu'on va arriver qui m'a jamais fait faire ça ou d'autres pays qui m'a pas fait faire ça payement à partir de 10 euros je ne m'en parle plus à partir de tel mais réellement dans les lois dans la loi j'aurais pu le dire non mais parce que au moins ça leur coûtait la transaction coûtait plus cher il va y avoir effectivement de l'ajustement à avoir après les tarifs des transactions n'oublie pas elles sont échelonnées elles sont échelonnées d'une part mais elles sont surtout établies par les banques oui oui c'est le rôle des banques et parfois la satim elle régule elle régule enfin je pense qu'elle doit imposer la GIE la GIE la GIE monétique ou la satim nous verrons enfin en tout cas un des deux qui sont concernés par la monétique et la deuxième chose c'est que il est possible que ces banques subventionnent le TPE c'est à dire que le donnent sous une forme ou une autre ou elle le donne gratuitement ou c'est une location du TPE ou elles augmentent le prix des transactions en gros elle se fait rembourser le TPE qu'elle fournira à travers la prestation fournie moi je suis une banque non tu pourras voir c'est un choix commercial non non c'est le choix de l'état l'état fait une loi qui oblige tout le monde moi je suis un agent économique je m'appelle banque je vois pas pourquoi je vais te donner des trucs gratuits tu peux absolument décider de les vendre il n'y a pas de problème non je ne vends pas moi je m'écoute donc maintenant la seule solution c'est que l'état elle est dans une logique où elle veut la transparence ouais ça suffit son rôle l'état elle dit vous êtes obligé à installer ça suffit là elle vient de faire le 5 plus Michael Porter c'est à dire là l'état s'est réveillé elle a dit mais elle dit ok il n'y a pas de problème elle a banque 50 dinars tu as 2000 dinars entre guillemets banque ce que je veux dire c'est que c'est à toi banque maintenant de définir une stratégie commerciale autour du TPE si tu veux parce que j'ai pas assez de TPE où le cash ça me va très bien donc l'état pourquoi elle fait ça c'est pour nous aider elle fait son rôle régalien de telle manière est-ce qu'on rentre tous dans les rangs on tue le cash etc la transparence etc il y a un affût de la transparence pour que le chahadis il y a donc à un moment donné la transparence ça fonctionne pas comme ça ça fonctionnera jamais voilà sans parler de la version ce que je veux dire c'est que nous sommes sur là nous discutons d'un journal officiel d'une loi des finances oui oui elle peut pas descendre plus le bas elle peut pas aller jusqu'à bon ben toi tu vas faire ça toi tu vas faire ça elle dit voilà nous imposons nous donnons un délai pour créer un cadre à partir de ça pour moi c'est extraordinaire c'est un marché énorme qui s'ouvre notamment pour la production voire le montage voire l'importation et la vente de TPE et il y avait l'ex-ministre elle avait dit elle avait un truc elle avait dit on va copier ouais on va copier on va faire des reverse engineer elle a pas dit une année en plein discours je rappelle que c'est interdit bon bref et la deuxième chose c'est que nous allons avoir les installateurs les gens qui font de la maintenance nous allons avoir aussi les opérateurs mobiles qui vont aussi travailler parce qu'il faut transporter cette chose donc il va y avoir de l'infra aussi qui va être déployée ça va créer une dynamique sur ce modèle là et tant mieux maintenant est-ce que c'est réalisable dans ces délais c'est une autre chose voilà mais ce qui est bien dans cet article 11 ça démontre aussi quand on fait on peut se tromper et se corriger il faut se corriger alors l'article 115 est très intéressant il est toujours dans la continuité de l'histoire de l'article 69 de Tartare Startup qui avait été fait au niveau d'Algérie Aïnav en septembre par le ministère du commerce ils avaient aussi annoncé le premier ministère la création de zones donc l'article 115 le met noir sur blanc donc je suis rapide pour le développement des territoires frontaliers du sud et des régions enclavées le développement de la logistique commerciale le développement de la haute technologie et de zones industrielles intégrées il est créé des zones économiques de développement régional frontalière économiques de développement de haute technologie donc des hubs technologiques des hubs frontaliers économiques commerciales frontaliers développement de la logistique commerciale et et des services et des zones industrielles ils les ont créés officiellement mais bien évidemment par voie réglementaire il faudra attendre comment ça va fonctionner tout ça c'est magnifique toujours dans la même langue lancée l'histoire de la startup 69 et donc du coup d'être à la zone qui est à 115 vous avez l'article 131 de la loi de finances qui lui aussi va dans son sens il parle des pépettes l'at d'arham l'imahum l'omar l'cacao l'atum article 131 il est ouvert il est ouvert un compte d'affection spéciale du trésor il s'appelle 300 250 intitulé fonds d'appui de développement de l'écosystème startup fonds d'appui de développement de l'écosystème startup fonds d'appui du développement écosystème startup fonds d'appui de développement des startups normalement de l'écosystème startup donc elles le font bien évidemment il y a des dollars des donations ou la politique de taxation les impôts et d'autres ressources et contributions ça voudrait dire que le fonds normalement on verra après ça en texte l'écosystème parce qu'il y a des fonds des ventures capitales grosso modo qui permettent de développer alors les dépenses donc dans la garantie des financements des crédits bancaires des startups l'écosystème le coût de l'assurance et dans le prix qu'ils te donnent c'est très intéressant mais vous êtes couverts donc c'est la même chose donc peut-être il parle du la bonification des taux d'intérêt le financement des formations ça c'est bien ça veut dire que les entrepreneurs les start-upers ça c'est très très bien qui auront des besoins de formation donc normalement ce fonds leur donnera accès à de la formation payante j'espère à l'international moi le premier j'avais déjà parlé de ça donc c'est très très bien et aussi le financement de l'incubation des startups donc c'est bien c'est très bien ça voudrait dire qu'on va voir apparaître un business de l'incubation voilà si c'est bien fait on est en train de voir en train d'émerger et s'il va être bien fait inch'Allah ça va être au bénéfice de nos jeunes en tout cas le business de l'incubation va être soutenu se lance ils ont un premier bonheur économique ils peuvent recevoir de l'argent on ne sait pas dans quelle modalité ni sous quelle forme ni comment ça va se passer mais ce fonds d'appui a été créé pour les incubateurs où il a l'air comme déjà des incubateurs on a un fou qui est en train de créer une association donc 302 150 c'est le fameux fonds alors bien évidemment je suis désolé mais les conditions et les modalités de fonctionnement du présent compte sont fixées par voie réglementaire et bien écoute ce sont deux bonnes intentions deux lois qui augurent certaines choses mais nous pragmatiques que nous sommes attendons de voir les textes d'application par voie réglementaire avant de s'en réjouir ou d'être déçus nous verrons voilà donc c'était une petite lecture de la loi des finances mon cher ami de la loi des finances donc c'est un peu donc c'est un peu la loi des finances du Tietat donc Ro tu nous dis un petit ciao merci de votre attention merci de votre écoute j'espère que ce numéro a été utile à la compréhension de certaines choses qui nous nous ont paru importantes merci à Karim pour tes travaux pour tes devoirs que tu as réalisé nous noterons que nous n'avons pas été très rigolos aujourd'hui pas trop d'humour c'est pas bien m'arrêter vous vous forcez j'insiste sur le fait que nous restons naturels que nous sommes comme ça même dans la vie de tous les jours petit coucou à ma femme et à ma fille qui n'arrête pas de me dire arrête papa t'es troll allez merci beaucoup c'était le KROI loi des finances 2020 Algérie merci de votre attention et au prochain numéro 2KROI ciao ciao ciao